Musique Abbey Winters Depuis la création de la société à succès Abbey Winters en 2000, les gens se demandent si Abbey Winters était oui ou non une vraie personne. Son directeur, Gary Unhall, et son siège social étaient situés en Australie. Y a-t-il une coïncidence si l'entreprise a soudainement connu un tel succès si rapidement ou est-ce une autre raison ? En 2000-2005, Gary Unhall a déclaré dans des interviews qu'Abbey Winters était réelle et a parlé d'elle comme si elle était sa patronne et la surveillante de l'entreprise. Il a continué à la promouvoir comme si elle était réelle et voici la partie étrange. Non seulement il l'a fait, mais aussi tous les autres membres du personnel et les acteurs d'Abbey Winters. Pourquoi seraient-ils tous si désireux de la promouvoir comme une vraie personne ? Était-ce juste une grosse blague ou y avait-il une part de vérité ? Soudainement, en mi-chemin de la piste, ils sont passés de dire qu'Abbey Winters était réelle à dire « Non, ça va, elle a été inventée ». Pourquoi ? Pourquoi aurait-il soudainement changé d'avis si rapidement après avoir fait la promotion de sa réalité pendant plus de cinq ans ? Il y a peut-être une réponse à cela. Abbey vient de Abigail qui vient de Abba, le juif pour père. C'est l'un des noms de Dieu. Donc en mettant le nom Abbey Winters ensemble, cela se traduit par l'hiver d'Abba, l'hiver du père. Maintenant, comme l'hiver est associé à la mort, à la dormance et à la décomposition, cela pourrait se traduire par la mort du père ou la mort de Dieu. Coïncidence ? Est-ce aussi une raison pour laquelle l'entreprise réussit depuis treize ans ? Les succubes sont des démons grecs très particuliers qui prennent la forme de belles femmes et se nourrissent ensuite de proies mâles, sexuellement et mentalement. Alors, y a-t-il un lien entre cela et l'activité d'Abbey Winters ? Une chose est sûre, il ne voudrait jamais que nous le découvrions. Influence Depuis que je suis jeune, j'ai toujours été assez intéressée par la façon dont les gens pensent et prennent leurs décisions. Mais le type de personnes pour lesquelles j'ai toujours eu un grand intérêt étaient les personnes déprimées, ou plus précisément les personnes suicidaires. Qu'est-ce qui les pousse vraiment à se suicider ? Est-ce leur dépression ? Est-ce dû à des niveaux de stress extrêmes ? Ou y a-t-il une sorte d'influence externe ? Peut-être une influence si subtile que les gens ne les remarquent généralement pas ? Les possibilités sont infinies. Et je me suis récemment lancée dans une sorte de mission d'enquête pour mieux comprendre les suicides. Après des heures et des heures d'interview de nombreuses personnes déprimées et suicidaires, j'ai fait une légère percée en examinant l'une des cassettes lors de l'interview d'une femme particulièrement perturbée. Elle présentait tous les symptômes habituels de toutes personnes déprimées. Mais ce qui attirait mon attention, c'était un fait pendant l'un de ses fréquents silences. Elle inclinait la tête vers sa gauche, toujours du même côté, et ses sourcils se fronçaient légèrement, presque comme s'ils se concentraient sur quelque chose. Pendant ce temps, elle m'ignorait totalement. Ce qui est encore plus déconcertant, c'était la silhouette sombre et presque invisible qui planait derrière elle. Je jure que je n'ai rien vu de tel pendant l'interview. En juger par ses actions, c'était presque comme si elle communiquait avec lui, ou, plus précisément, l'écouter. Ce même incident étrange, n'étant apparent que chez quelques autres patients, tous deux également du même hôpital que la première femme, c'était déroutant. Et je n'ai trouvé aucune explication raisonnable à cela. Perplexe mais intriguée, j'ai appelé l'hôpital. On rend compte que les trois patients s'étaient suicidés la nuit suivant les entretiens. La méthode était la même pour les trois. Ils avaient sauté par la fenêtre. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai toujours pas d'explication logique pour les mystérieuses figures sombres. Était-ce des fantômes ou juste un tour de caméra ? Les décès, étaient-ils le résultat de ce que ces chiffres avaient dit ? Et enfin, nos décisions sont-elles basées uniquement sur nous-mêmes ? Ou sommes-nous inconsciemment influencés par des forces invisibles parmi nous ? Telle est la vraie question. Oh le Oman ! Nous avions une vieille histoire de fantôme qui s'est incrustée dans notre île. L'histoire de l'homme vide. Étrange comme nous. C'est une créature qui ressemble à un humain, de type mâle. Même si ses caractéristiques ne peuvent pas être clairement définies par les témoins, nous l'appelons « The Hollow Man ». Chaque témoin a expliqué que la créature était vide. C'est très flou dit comme ça. Mais une fois expliqué en détail, on finit par comprendre que la créature était transparente. Vous pouviez la voir, mais vous pouviez aussi voir à travers, comme un fantôme. Mais les fantômes ne peuvent pas attraper les gens et les assoumer, d'après ce que je sais. Chacun des témoins a rapporté qu'ils ont été attaqués d'une certaine manière. Ils ont dit que si vous fixiez la créature trop longtemps, elle vous attrape. C'est là que les choses deviennent paranormales. La créature a de grands yeux blancs qui fixent les vôtres. La créature est noire transparente. Alors qu'elle vous regarde dans les yeux, vous ressentez tout d'abord un frisson puis de la peur. Une peur intense. Pire que votre pire peur. Elle ouvre alors sa bouche. Et une lumière blanche éclatante en sort. Puis vous tombez au sol. Inconscient. C'est l'explication des témoins qui étaient sur le point de mourir lorsqu'ils ont été trouvés. Même si majoritairement, on a retrouvé beaucoup plus de cadavres. Voyez-vous, en adolescente stupide que j'étais à l'époque, j'étais en recherche de sensations fortes. Je n'ai jamais bu d'alcool ni de drogue. Ça ne m'intéressait pas. Et surtout, je savais que ça ne procurerait pas les sensations que je recherchais. Alors j'ai décidé d'essayer de trouver ce relais au man. Un beau jour, je suis partie. J'ai marché au milieu de la forêt. Tout ce que j'entendais venait du craquement des feuilles et branches mortes venant de mes pieds. Je n'avais pas peur. Car je voulais trouver cette créature et l'affronter. En entrant au fond des bois, j'ai senti quelque chose. Me regarder. J'ai trouvé un petit campement avec un feu. J'ai vu des gens dans leur cercle de couchage. La seule chose qui m'intriguait, c'était « Pourquoi dormait-il à midi ? » J'ai haussé les épaules et j'ai avancé vers eux. Je me suis dit qu'ils avaient sûrement passé une longue nuit à faire la fête. Il y avait des bouteilles d'alcool partout qui étaient cassées et de nombreuses banderoles. Je me suis approchée d'eux. Et j'ai tapoté. Pas de réponse. Je commençais à secouer cette personne. Rien. Je l'ai finalement mis sur le dos. Je l'ai regretté immédiatement. Le visage de la personne était d'un blanc pâle. Les yeux révulsés. J'ai senti quelque chose derrière moi. Un long frisson a parcouru ma colonne vertébrale. Je savais que celui qui avait tué cette personne était derrière moi. Je n'ai pas eu le temps de vérifier si les autres étaient encore vivantes. Je me suis levée et j'ai accepté mon destin. Je me suis lentement retournée. Et je regardais la créature dans les yeux. Cela ressemblait exactement à ce que les témoins ont décrit. Ses yeux d'un blanc pur m'ont fait peur. Son corps noir transparent m'a figé de peur. Il m'a attrapée et a ouvert la bouche. Et je n'ai plus aucun souvenir après ça. Je me suis réveillée aux urgences de l'hôpital. Les médecins ont dit que j'étais sur le point de mourir. L'un des campeurs qui était là m'a trouvé près du cadavre. Ils m'ont ensuite emmenée aux urgences. Et bien sûr, mes parents étaient là, en train de pleurer. Demandant ce qui s'était passé. Je suis à présent une adulte et cette créature rentre encore mon esprit. Mais là, tout de suite, Tandis que je vous raconte mon histoire, Je sens que quelque chose me regarde. C'est sûrement de la paranoïa. Je vais regarder par la fenêtre. Il n'y a personne. Mais je sens quelque chose derrière moi. C'est ici. Il est là. S'il vous plaît, prévenez ma famille. 7 minutes Si vous avez déjà vécu une expérience de mort imminente, vous avez peut-être déjà vu votre vie passer devant vos yeux. J'ai interrogé plusieurs personnes à ce sujet. Ils ont dit que c'était comme s'ils avaient traversé toute leur vie en une seconde. Je ne trouve pas que ce soit tiré par les cheveux. Votre cerveau aime éviter le stress pour ne pas avoir à faire face à la mort. Donc, si votre cerveau pensait que vous alliez mourir, il irait au moyen le plus simple de s'échapper, la mémoire. Ainsi, quand il approche de la faim, votre cerveau allume tous les souvenirs que vous n'avez jamais eus. Le cerveau restera également en vie pendant environ 7 minutes après votre mort, à condition qu'il soit intact. Donc, si vous avez 7 minutes et que vous pouvez vivre toute votre vie en une seconde, c'est 60 vies par minute. 420 vies en 7 minutes. C'est beaucoup de temps et beaucoup d'expérience avec la mort. Combien de temps vous reste-t-il ? L'univers alternatif Il existe un autre univers qui ressemble beaucoup au nôtre. Ses entrées sont disséminées à travers le monde, aux endroits où se rassemble l'énergie la plus psychologique. Des écoles, des hôpitaux, ce genre d'endroits. Durant chaque année bisextile, le 28 février est la période d'activité astrale anormale qui ouvre les portes. À minuit exactement, la minute entre le 28 et le 29 février, si vous êtes chanceux ou malchanceux d'être par une de ces portes, elles s'ouvriront en grand pour vous accueillir. Dans cet autre univers, les choses sont pour la plupart les mêmes. Sauf que toutes les relations d'amour et de haine sont inversées. Votre pire ennemi est votre amant. Votre meilleur ami est là pour vous tuer. Ce genre de choses, c'est un beau voyage. Une bonne évasion de cette réalité. Abusez-vous bien. Mais rappelez-vous, si vous entrez, vous y êtes coincé jusqu'à l'année bisextile suivante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada